Cette année-là, le loup, le renard et la belette décidèrent de s'offrir un festin de Noël. Renard fut chargé de voler la dinde. Comme il était prévoyant, il s'y prit à l'avance et choisit la plus jolie. L'aventure se corsa dès le retour au terrier. « Ouh ! Quelle pagaille ici ! » s'écria la dinde, à peine sortie du sac où il l'avait fourrée. « On ne t'a pas appris à ranger ta tanière avant d'inviter une demoiselle ? » « Tu n'es pas mon invité ! » protesta Renard. « Tu es mon festin de Noël. » « Raison de plus ! Un festin de Noël, c'est important. Tu dois en prendre soin. Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer un bon coup. J'ai horreur du désordre ! » Et dame d'Inde se percha sur le fauteuil, d'où elle supervisa les opérations. Renard se mit au travail en bougonnant. Ça ne l'enchantait pas. Mais ce festin de Noël semblait très sûr de lui. Plus tard, quand Belette et Lou arrivèrent, le terrier était impeccable. Ils furent priés de s'essuyer les pattes avant d'entrer. En découvrant la dinde, ils poussèrent des cris de joie. « Ne serait-ce pas l'heure de dîner ? » demanda-t-elle aussitôt. « J'ai grand faim. Qu'avez-vous préparé ? » Belette et Lou répliquèrent en se léchant les babines qu'ils n'avaient pas l'intention de se mettre en cuisine, sinon pour la transformer en pâté. Dinde rétorqua sévèrement qu'avant de la manger, il fallait l'engraisser. Tout le monde sait ça, grand Dieu ! « Était-ce leur premier Noël ? Était-elle leur premier festin ? » Ils en converrent et, penaud de leur ignorance, suivirent ses instructions à la lettre. Lou s'en fut cueillir des bourgeons, Belette des champignons et Renard pêcha les grenouilles. Ce soir-là, comme aucun des trois ne savait cuisiner, Dinde prépara le ragoût de grenouilles aux bourgeons et la purée de champignons. Ils se régalèrent. Puis ils jouèrent à la belote. Et comme Dinde trichait mieux qu'eux, ce fut elle qui gagna. Les trois compères passèrent néanmoins une excellente soirée, la meilleure depuis longtemps. Et ils n'eurent pas à se disputer pour savoir qui dormirait sur le fauteuil. Il convenait de le laisser à Dame d'Inde, ainsi qu'elle l'expliqua. Ils se couchèrent n'importe où, après sept brossés les crocs, comme on les en avait priés. Dinde les réveilla de bon matin. Elle avait faim. Ils s'en furent chercher à manger. Et avec ce qu'ils rapportèrent, elle prépara le petit-déjeuner. Jusqu'au soir et les jours suivants, les trois compères n'eurent pas une minute à eux. En effet, même entre les repas, Dinde était exigeante. Il fallait du hou pour tresser des couronnes. Un sapin à décorer. Une brassée de guis à accrocher au plafond. Ils durent aussi ramonner la cheminée, car Dame d'Inde était frileuse. Quand Noël arriva enfin, les trois amis rechignaient encore à se laver les pâtes avant de passer à table, mais ils avaient pris goût au bon petit plat. Ils ne gagnaient toujours pas à la belote, mais ils savaient confectionner des guirlandes ou des bons hommes en pain d'épices. Ils trouvaient que préparer Noël, « C'était, ma foi, fort plaisant. » La veille du grand jour, Dinde souleva la question. « Comment allait-il la cuisiner ? Rôtie à la crème ? Farsie au chou ? » « Vous aurez aimé être flambé au porto, » déclara-t-elle. « Mais cette recette délicate, la réussirez-vous ? » Les trois compères, tous au terre, embarrassés, ils n'avaient pas réfléchi à cela. Ils remirent cette conversation au lendemain et pas un d'entre eux ne ferma l'œil de la nuit. Ils n'avaient aucune envie que leur nouvel ami ne finisse ainsi rôtie, flambée ou farcie. Mais que faire ? Heureusement, Dinde trouva la solution. « Mes chers amis, » soupira-t-elle au matin, « je vois que vous avez peur, en me tuant trop tôt, de rester sur votre faim. Eh bien, engraissez-moi encore une année. Il sera toujours temps de me croquer l'an prochain. Je serai plus grosse. Le festin n'en sera que meilleur. » Ce projet fut accepté à l'unanimité. Et cette année-là, le festin de Noël, c'est Dame d'Inde en personne qui le prépara. Depuis cet arrangement, reconduit de Noël en Noël, jamais on n'a vu dans la forêt profonde terrier plus joyeux, ni loup, renard, belette ou dinde plus gras et plus heureux.